Générique Bonjour à tous, le marché parisien repart en hausse ce matin, rassuré par les annonces de la réserve fédérale américaine. Générique Et on suivra Solvay qui a confirmé ce matin ses objectifs 2014, en marge d'un communiqué ajustant les comptes des dernières variations de périmètre. Le chimiste vise une progression dans le haut de la zone à un chiffre de son rebida par rapport à 2013 sur la base des taux de change actuels. Dans l'actualité aussi Renault, JP Morgan a abaissé sa recommandation sur la valeur de surperformance à neutre. Et puis Michelin est ouvert à la possibilité de racheter une marque de pneumatiques d'entrée de gamme. Et ce, en vue de compléter son portefeuille, constitué pour une large majorité de produits premium, c'est ce qu'a déclaré son président, Jean-Dominique Senard, sur France Info. Générique Et après deux séances difficiles, les indices européens se reprennent ce matin en imitant Wall Street qui s'est offert un beau bol d'air en clôture. Les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine ont montré que les membres du comité de politique monétaire sont partagés sur la conduite à tenir, alors que la croissance mondiale semble marquer le pas. Pour les investisseurs, c'est le signe que la Fed ne va pas brusquer l'économie américaine en relevant ces taux trop rapidement. Cela induit donc que l'abondance de liquidités pourrait irriguer le marché plus longtemps que prévu. Fin de ce flash, je vous retrouve tout à l'heure à midi. Sous-titrage ST' 501